Ce qui s'est passé est un signe du destin. Je suis heureux. Je le vois comme une liberté, comme un soulagement, comme un signe qui veut dire que je l'aurais avant Vinicius. Je pense que j'ai toutes mes chances pour l'avoir avant lui. Ce n'est pas un hasard ce qui s'est passé. Il devait l'avoir. L'année dernière, Bellingham devait l'avoir. Les deux ne l'ont pas eu. Je pense que tout ça est fait pour moi et pour me laisser la place et le chemin pour l'avoir. Je suis actuellement nul. Je n'ai pas le niveau. J'étais vraiment tourmenté et dégoûté ces derniers mois. Et là, de voir Vinicius le rater, ça me donne une motivation pour moi aussi d'essayer d'être dans la lumière et de tout donner pour l'avoir. Je pense que tout ça est un signe du destin pour que je devienne fort et que je gagne. Ça me donne une raison supplémentaire de le doubler parce que s'il l'avait eu, on m'aurait comparé. On aurait dit que Vinicius est meilleur que tout le monde et qu'il est plus fort que moi et ça m'aurait peut-être ajouté un coup au moral. Mais là, il ne l'a pas. Donc, il est un peu critiqué, un peu dénigré et ça me permet d'être un peu plus confiant, un peu plus fort, un peu plus détendu. Et je pense que tout ça, ce sont des raisons et de la motivation pour que je le gagne avant lui. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Et je vais briser un deuxième Brésilien vu que j'ai déjà brisé Neymar. Neymar a été calibré pour avoir le ballon d'or. Je l'ai brisé. Et là, je vais briser Vinicius aussi. Et les deux iront entre eux se briser où ils veulent. Voilà, je rajouterai un nouveau Brésilien à mon tableau de chasse. Et j'en suis très fier. Voilà, je pense que ce peuple est un peuple qui va souffrir à cause de moi. Et je pense qu'ils me détesteront tous à l'avenir. Déjà, je sais que je ne suis pas le plus aimé à cause de Neymar. Mais à cause de Vinicius, ça va juste amplifier la chose.